Je vais demander maintenant à Johan Ardois de me rejoindre sur l'estrade, j'espère qu'il est dans le coin de l'oeuvre là. Alors vous êtes contributeur du site Polémia, essayiste et notamment co-auteur du livre Gilets jaunes, une année d'insurrection et de révolte dans Paris, aux éditions Yellowsphere, à la Nouvelle Librairie. Il est disponible également chez FACTA, avenue de la Bourdonnay. Johan, je vous cède la parole et je vous donne le micro. Le livre sur les Gilets jaunes dont j'étais le co-auteur est préfacé par un écrivain russe connu, Édouard Limonov, qui nous a quitté l'an dernier. Édouard Limonov, qui nous a fait l'honneur d'une préface. Il avait vécu en France durant 14 ans, il parlait français, il est amoureux de Paris. Alors le thème, c'est « Voyage chez les foldingos, ce que le système prend au sérieux ». Alors les foldingos, tout le monde sait ce que c'est, les foldingos, les fous, les timbrés. Le système, le système, alors c'est pas au sens du système de Jean Maz au début des années 50 qui parlait de la technocratie jacobine, mais c'est le système au sens dont on a déjà parlé dans les interventions précédentes, le néolibéralisme, le mondialisme, le globalisme. Terme que je préfère personnellement, néolibéralisme ayant l'inconvénient de pouvoir être confondu pour des gens non avertis avec le libéralisme classique de Tocqueville et autres. Donc le globalisme va bien. Le mondialisme, ça peut aussi laisser à penser qu'il y a un processus technologique inévitable contre lequel il serait vain de combattre, alors que le globalisme montre bien l'idéologie. Mais bon, on pourrait en parler. Alors ce que le système prend au sérieux, c'est-à-dire que les finalités paraissent folles. On a parlé de Chesterton dans les interventions précédentes, qui parlait de rationalité délirante. Chesterton, l'auteur anglais. En fait, derrière le délire, derrière les foldingeries, nous verrons et on aura compris qu'une idéologie cohérente se dessine. Donc à savoir laquelle. Donc j'ai esquissé très brièvement six thèmes majeurs en donnant un exemple de foldingeries, en montrant ça et là quels pourront être les bénéficiaires de ces folies, entre guillemets, et avant de conclure pour savoir un petit peu où tout ça nous mène. Alors le premier domaine, c'est l'économie. Pourquoi l'économie ? Parce que les globalistes se prévalent d'une expertise majeure dans ce domaine, évidemment, puisqu'on est à l'ère du néolibéralisme, du capitalisme 2.0. Alors on se souvient par exemple d'Emmanuel Macron lors du débat contre Marine Le Pen en 2017, que ce dernier avait paru aux yeux de beaucoup comme un expert, un ministre du budget, quelqu'un de solide, qui ne nous amènerait pas vers des folies en faisant marcher la planche à billets, comme pouvait être accusé de vouloir le faire. Ça compte sa rival. On a vu, puisqu'il faut juger l'arbre à ses fruits, on a vu où tout cela nous menait. Donc évidemment, la planche à billets, on connaît la politique de la BCE. Donc évidemment, on ne mettra pas tout sur le dos d'Emmanuel Macron. Les délocalisations, la désindustrialisation sont largement antérieures. Mais celui-ci a fait marcher, durant la crise Covid, l'endettement a fait monter l'endettement à des niveaux inégalés jusque-là, puisqu'on a largement dépassé les 100% du PIB. On est à 120% autant que je sache. Donc voilà, c'est la première folie. Premier exemple, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte », l'argent magique. À savoir que nous avons 240 milliards d'euros qui ont été injectés lors de cette politique sanitaire. Argent qu'il faudra rembourser d'une façon ou d'une autre, soit en léguant à nos descendants, soit avec une politique d'austérité qui nous rapprochera des situations grecques très bientôt. Donc voilà la première folie. Ceci dit, folie, entre guillemets, évidemment, puisqu'il y a bien les bénéficiaires de ces sommes colossales. Donc on les revoit peu dans l'économie réelle chez les producteurs, évidemment. Mais la bourse caracole, les banques d'affaires, les multinationales tirent tout à fait bénéfice de ces folies. C'est ce que disait l'intervenant précédent. C'est-à-dire que, comme par hasard, les folies retombent dans une rationalité. Je souligne une petite parenthèse. Une autre folie, c'est le fameux « too big to fail », c'est-à-dire le « trop gros pour tomber » dans le système économique. C'est-à-dire qu'on a une socialisation des pertes et une privatisation des bénéfices. Là, on a vu lors de la crise de 2008. Donc voilà une autre caractéristique du système qui fait que, de toute façon, les gagnants ne peuvent pas perdre à ce jeu. Le deuxième domaine, donc après l'économie, le social. Conséquence du premier. Donc le social, évidemment, la situation économique, l'endettement, etc., la déindustrialisation auront des conséquences dans l'économie réelle et au niveau social. On a vu la crise des gilets jaunes, dont je connais un peu le sujet. Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un livre sur la première année. Donc ça, c'est quoi ? C'est le fruit d'une France périphérique et d'une France périphérique paupérisée pour laquelle la politique de... Donc la France périphérique, en la définissant en peu de mots, c'est la France rurale périurbaine. Ce n'est pas la France des gagnants de l'abondisation, comme le de Christophe Gullis. Ce n'est pas la France des banlieues, qui connaît des injections massives de capitaux également par le biais de la politique de la ville depuis les années 80. Donc c'est une France qui est invisible. Pour ça qu'elle m'a été un gilet jaune. Et donc cette France est la perdante du jeu. On sait que la feuille de route de la Macronie, pour rester sur le domaine français, est la privatisation par étapes, la dérégulation. Donc deux exemples de folie. Un, à mon sens, alors on pourra débattre, mais c'est la réforme des retraites qui s'annonce, à savoir le passage de retraite par répartition à des retraites par capitalisation. Donc avec BlackRock derrière, BlackRock dont les liens avec la Macronie sont avérés. Bon, ça c'est un processus. Un exemple de folie, c'est la fermeture des lits d'hôpitaux depuis 15 ans dans un pays qui vieillit. Donc plus la moyenne d'âge de la population augmente, donc forcément plus de soins. Et plus on ferme des lits d'hôpitaux depuis 15 ans, ce qui permet de... Et sans connaître d'argent magique pour le coup. Troisième domaine, donc après l'économie sociale, la souveraineté politique. La souveraineté politique, donc on sait que le système globaliste s'appuie sur une puissance. Aujourd'hui, notamment, c'est la puissance américaine. La puissance américaine, c'est à la fois l'US Navy, c'est à la fois le dollar, c'est à la fois leur droit extraterritorial, plus toutes les industries privées qui concordent avec la politique américaine. Puissance étatique américaine qu'il faut évidemment différencier du patriotisme, des intérêts du peuple américain, qui sont différents. Le rednecks, qui est l'équivalent du gilet jaune américain, n'est pas lui le bénéficiaire du système. Donc un exemple de folie, c'est la vente d'Alstom. La vente d'Alstom, pourquoi ? Parce que c'est la vente à une industrie de souveraineté, la vente à une multinationale américaine, d'un groupe étranger, de la maintenance des turbines, des réacteurs nucléaires, ce qui nous impacte dans nos sous-marins, qui est comme notre force de dissuasion, et dans nos centrales nucléaires. C'est un exemple, évidemment, qui sont les gagnants, les gagnants toujours, les multinationales et la puissance américaine. Par ailleurs, au niveau de la souveraineté, remarquons que chaque crise sanitaire, écologique, migratoire, va être aux fortunes. Je ne crois pas au complot personnellement, mais je crois plutôt à l'effet d'Aubaine, va servir d'opportunité au système globaliste de mettre en avant des experts autoproclamés, supranationaux, échappant au contrôle démocratique, évidemment, qui vont se targuer de pouvoir régler les problèmes qui échapperaient, entre guillemets, aux instances nationales. Donc, je pense qu'après la crise sanitaire, on aura bientôt la crise écologique, avec d'autres experts qui nous expliqueront que l'État français, l'État hongrois, etc., ne sont pas capables de gérer ces crises. Le quatrième domaine, donc l'histoire. Alors l'histoire, si je résume, évidemment, je résume à la louche, mais très vite, la mémoire, c'est le fondement de l'identité d'un peuple. Donc, on assiste à quoi ? On assiste à une... Surtout dans un pays comme la France, qui est une communauté historique, une communauté de culture. On assiste à une logique d'atomisation qui tend à couper les peuples de leur histoire. On voit que les enfants, à l'école, apprennent de moins en moins la chronologie, par exemple, tout en substituant une narration culpabilisatrice. Les méchants colonisateurs, les méchants esclavagistes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que même les anglo-saxons, qui sont la puissance dominante comme je l'ai précédemment évoqué, même les anglo-saxons sont eux-mêmes en but à cette histoire de repentance et de culpabilisation. On le voit avec les statuts qu'il faut abattre, etc. Le tout par le biais d'un militantisme communautaire et gauchiste qui sert d'idiot-utile au système globaliste. Un exemple de Foldingry, là, c'est au niveau de l'art contemporain. On a fêté le bicentenaire de la mort de Napoléon et donc au tombeau des Invalides, qui est un endroit quand même qui est particulièrement visité par les étrangers, une mémoire nationale. Eh bien, un artiste subventionné n'a rien trouvé de mieux que d'installer, disons, ce squelette au-dessus du tombeau. Foldingry, donc, majeur à mes yeux, en tout cas. Une autre Foldingry, là, je citerai le président Macron, qui dit La colonisation est un crime contre l'humanité. La colonisation est un crime contre l'humanité. Donc, quand on connaît les conséquences de non-rétroactivité, etc., qu'une telle qualification pénale peut engendrer, donc, voilà, c'est comme le président qui parle. Évidemment, cette déconstruction historique n'est pas gratuite, parce qu'elle connaît également des bénéficiaires. Cette déconstruction historique, je parlerai des bénéficiaires tout à l'heure, se fait non pas au bénéfice de l'individu, l'individu souverain du libéralisme classique, celui de l'individu éclairé, autonome, éclairé, pour reprendre un terme du XVIIIe siècle, autonome, qui s'en trouverait renforcée. Non, cette déconstruction se fait au bénéfice de communautés ou de réseaux qui sont gagnantes conjoncturellement dans le système tant qu'elles le servent. Alors, par exemple, la déconstruction, ce sera au bénéfice de certains lobbies communautaires, etc. Tant qu'elles serviront, ce système, ce qui sera intéressant, c'est de voir dans la durée, à peu près, en fonction du rapport de force, à quel moment tel ou tel réseau ou groupe, communauté, cesserait de plaire. En tout cas, nous, nous sommes visés par cette déconstruction, cette repentance. L'autre chapitre, l'identité. L'identité, alors là, on sait que la civilisation européenne, j'apprends rien, un des auditeurs de Polémia est héritière des peuples indo-européens, qu'elle est combattue dans son naissance même en tant que porteuse d'une mémoire enracinée. L'héritage chrétien, idem, je dirais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le pape, le pape lui-même, qui énonce une autre folle d'un gris, à mes yeux en tout cas, lorsqu'il dit « la migration n'est pas une menace pour le christianisme ». Donc là, je laisse à votre sagacité. « La migration n'est pas une menace pour le christianisme ». Bon, qui a intérêt encore ? Alors, quand je dis « qui », je ne pense pas en termes sauraliens. Je préciserai tout à l'heure. Mais le grand emplacement que nous avons évoqué, l'apologie du métissage, tout ça va dans le sens de l'atomisation des peuples toujours et encore, donc toujours par le biais de l'activisme des idiots utiles, communautaires, gauchistes, etc. Donc on retrouve le même processus que précédemment. Enfin, le dernier domaine, la nature humaine. Donc là, on aura une transgression des frontières sociétales. Là, nous sommes un peu coupables en tant que Français parce que c'est nos intellectuels des années 70 et peut-être qu'il faudrait remonter jusqu'à Sartre avec « L'existence précède l'essence », c'est-à-dire nos intellectuels de la French Theory, Derrida, Foucault, Deleuze, etc., qui ont enseigné aux États-Unis. Et on a comme un effet boomerang où les Américains ont mélangé ça avec leur lutte des sexes, leur lutte des communautaires, etc. Ils nous renvoient à cette idéologie, mais qu'ils appellent eux-mêmes dans leurs universités la French Theory. Donc, que dit la French Theory, entre autres ? C'est que l'identité sexuelle est une construction sociale. On l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'héritage sexuel. Par exemple, on ne n'est pas, comme Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme, on le devient. Bon, très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir, on peut se construire, selon cette théorie. Alors, un exemple de folding gris, parce qu'on a des répercussions au niveau concrètement. Donc, la circulaire Blanquer, Blanquer étant notre ministre de l'Éducation nationale, du 30 septembre 2021, c'est tout récent, qui concerne l'accompagnement des élèves trans ou en exploration d'identité de genre pour répondre à des questions. Donc, il y a des vraies questions qui sont posées au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc, la première question, j'en ai choisi deux. Comment réconcilier... Ce sont des vraies questions. Comment réconcilier les réalités d'un, une... Écriture inclusive, évidemment. D'un, une élève en transition avec les lieux souvent genrés de l'institution scolaire. Comment réconcilier... Je répète, parce que... Comment réconcilier les réalités d'un, une élève en transition avec les lieux souvent genrés de l'institution scolaire. Bon. Moi, je croyais que l'école, c'était fait pour apprendre à lire, écrire, compter, etc. Non, mais là, c'est... Une autre question. De quelle marge de manœuvre bénéficie l'école pour accompagner les élèves dont les parents ou les responsables légaux n'appuient pas la transition ? Ça, c'est... C'est-à-dire... Il se trouve qu'il y a certains parents qui sont réticents avec l'idée, là, je traduis en français, que leurs enfants changent de sexe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Que font les enseignants, etc. Voilà les questions que se posent les enseignants. Bon. Circulaire Blanquer, quand même, dit à deux mois. Sinon, on a... Voilà, comme exemple de Follingrie qui suffira lui-même. Sinon, nous avons un exemple de transition sexuelle qui est assez connu, qu'on n'a peut-être pas trop... Je vous soumets aussi à votre sagacité. C'est le Covid. On a dit le Covid. Après, la Covid. Maintenant, on revient à le ou la Covid. Bon. Donc, on a un virus. Je crois qu'il n'est pas parmi nous, donc ça va. Oui, le virus est en transition. Et voilà. Alors, tout ça, c'est bel et bien. À qui profite le crime ? Tout à l'heure, j'ai dit que je me démarquais des... Quand on te dit qui, vous savez, le fameux qui qui a fait l'objet de poursuites pénales, parce que quand on dit qui, on pense au lobby juif. Personnellement, ce n'est pas ma vision, au risque de choquer. Je plaisante. La finalité, c'est, je pense, tout simplement... Alors, je vais chercher dans la plus haute antiquité en donnant deux références, dont une qui a déjà été citée. La première, c'est le vaudor. Tout simplement, l'Ancien Testament, le vaudor. Le vaudor, c'est ni plus ni moins que la première idolâtrie qui est constatée par le judaïsme. À savoir que quand Moïse descend, après la révélation, descend et après avoir laissé le peuple hébreu à lui-même, il descend et constate que le peuple hébreu a construit ce vaudor sous l'égide de son frère aîné, qui s'appelle Aaron. Là, de rage, il va briser les tables de la loi qui viennent de la révélation. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. À savoir que le judaïsme condamne le vaudor. Puisque c'est la première idolâtrie. Idolâtrie, donc, en référence au culte païen, mais du point de vue non pas spirituel, mais matériel. Alors, la nature a horreur du vide. Donc, le vaudor, certes, c'est un culte de la matière, culte de l'argent. Big Pharma veut faire de l'argent. Tout le monde, OK, d'accord. Mais ça ne suffit pas à une vie, à une vie, je dirais, une vie humaine. On peut amasser, même Bill Gates, par exemple, on voit qu'il est riche à milliards et il a envie de faire autre chose. Donc, il y a bien une idéologie derrière. Au-delà d'amasser, comme Picsou, d'amasser de l'argent sans cesse. Donc, quelle est cette idéologie ? Là, il faut la chercher, à mon sens, et là, je rejoins également Michel Geoffroy, dans le prométhéisme occidental, à savoir que... Mais de façon parodique, à savoir que c'est tout simplement le mythe de Prométhée, que tout le monde connaît. Donc là, on est chez les Indo-Européens. Et là, ce prométhéisme va se faire par une idéologie qui va s'étendre au monde entier et dont le cœur actuel est dans la Silicon Valley. Parce que c'est tout simplement la dernière utopie, sous couvert de discours libertaires, de discours participatifs, de promesses d'émancipation, etc. C'est la dernière utopie qui vise à créer un homme nouveau. Ce prométhéisme est parodique, à mon sens, puisqu'il est purement virtuel. Il ne s'agit pas d'élever l'homme vers les cieux, vers les dieux, vers la spiritualité. Il s'agit d'être purement dans un monde virtuel. En plus, en rupture avec la nature humaine. Donc on constate d'ailleurs que si on regarde un petit peu comment se régirait une telle société, on aurait une masse d'individus déracinés, déconnectés, connectés virtuellement les uns avec les autres derrière des écrans. On aurait une catégorie de sous-hommes qui servirait de petites mains parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne livrer les pizzas ou le travail. Donc on aurait quand même des masses de travailleurs de l'ombre. Là, ce serait les untermesh, les sous-hommes. Et en fait, les races des seigneurs, ce serait l'homme augmenté, les élus, ceux qui vaincraient la mort, soi-disant, les élus du transhumanisme. Voilà. Donc là, nul exemple de Follingrie parce que l'idéologie est elle-même folle en soi. Là, on est dans, encore une fois, c'est chez Esterton, rationalité délirante. On est dans les pires utopies. Nous arrivons dans les pires utopies donc déjà décrites par le cinéma, par le roman. Donc Matrix, par 1984, Dorwell ou Le Meilleur des mondes d'Axley. Donc on est déjà, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est voir que les poètes et penseurs avaient déjà anticipé d'une certaine façon ce monde, cette idéologie à venir. Voilà. Donc en conclusion, il ne tient qu'à nous avec nos petits moyens. de tenter d'arrêter cette marche folle de l'humanité. Applaudissements